bonjour à tous je suis très contente d'être parmi vous aujourd'hui dans cette session de l'ogp académie 2021 pour le gouvernement ouvert j'aimerais je suis du centre de recherche de l'université américaine et je suis très contente de pouvoir vous accueillir dans cette question là pour le développement vert et le développement des politiques encore une fois merci beaucoup de d'être parmi nous aujourd'hui tout d'abord j'aimerais commencer par vous dire que nous avons une interprétation simultanée en français arabe en français espagnol et coréen je suis très contente de pouvoir parler de ce séminaire aujourd'hui le quali using governance consortium mais she's been working since 2011 et monsieur qui est de l'université du brésil et qui sera parmi nous dans quelques secondes donc nous sommes très excités aujourd'hui de pouvoir vous voir avec nous et surtout de pouvoir parler de certaines problématiques importantes il y a eu bien sûr plusieurs autres discussions sur l'audit social et le respect de ceux ci dans durant les dernières années donc c'est pas né liste aujourd'hui bon fond des états sont des chercheurs qui ont travaillé dans le domaine de l'activisme et aussi dans plusieurs autres domaines durant les quatre ou cinq années les et plusieurs personnes ont justement complètement se sont plein d'un ensemble de de manifestations qui ont eu lieu dans le gouvernement dans les gouvernements respectifs et la manière avec laquelle les gouvernements ont répondu à ceci donc trouver de manière des manières beaucoup plus institutionnelles d'écouter le citoyen trouver aussi des manières plus intéressantes de répondre aux besoins des citoyens et à l'acquis très important pour les gouvernements donc nous j'ai fait aujourd'hui et puis dans une mission qui a pour mission justement de travailler sur ce qui va fonctionner le plus et comment est-ce qu'on peut améliorer les accords entre les différents gouvernements en termes de du coin de gouvernement ouvert et à travers bien sûr un ensemble de problématiques et aussi un ensemble de contexte donc aujourd'hui nous allons d'abord commencer la session de avec notre premier panéliste notre premier manier ça va énormément travailler dans le domaine de l'audit social et c'est simple il va nous présenter un article qui va être présenté par l'ogp par le centre de recherche de l'ogp après ceci nous allons bien sûr partager une perspective sur les différents sujets sur les différents justement domaine d'expertise et nous allons prendre des questions qui vont être mis dans la section qui répondent ces questions donc d'abord j'aimerais commencer par vous introduire les panélistes docteur est un chercheur et praticiens praticiens elle a travaillé pendant 15 ans dans la recherche et dont elle a une expérience pratique dans l'implémentation le design et la formation pour différentes organisations elle a entrepris plusieurs initiatives de recherche dans plusieurs centres de recherche elle a aussi travaillé sur sa thèse doctorale à l'université à l'université donc encore une fois ceci va être suivi par docteur hb rockech le docteur est un leader et aussi une formatrice dans le domaine des contrats sociaux elle travaille dans tout ce qui est dans des consortiums gouvernementaux elle fait partie justement du comité décisionnel elle était aussi membre de ce consortium pendant environ dix ans elle a travaillé de manière très active et a participé dans la mise en place de contrats sociaux et de projets sociaux pour justement pouvoir et la pu travailler de manière très active dans plusieurs autres politiques elle nous ramène aujourd'hui avec elle une très grande perspective et beaucoup plus d'initiative dans ce sens là comment est-ce que les citoyens peuvent manifester leurs droits donc nous sommes très contents aussi de nous d'avoir avec nous docteur marcio qui est dans l'institut de la loi publique au brésil il a un doctorat de l'université de brésilien il est actuellement le leader du centre de recherche de sciences comportementales il est un co auteur de la liberté d'information et de la transparence publique il est aussi un praticien il est un auditeur fédéral il est un officier qui contrôle et qui travaille sur des audits répétitifs encore une fois je suis très content de vous avoir parmi nous c'est fantastique de pouvoir partager avec vous les différentes vos différentes expériences respectives donc nous allons commencer avec docteur sushi vous avez huit minutes pour parler et ensuite nous allons vous informer si vous avez beaucoup plus de temps mais essayez de respecter le temps s'il vous plaît merci beaucoup merci beaucoup néomi bonjour tout le monde c'est vraiment un plaisir d'être ici avec vous présenter quelques résultats sur notre revue d'évidence connaissant sachant qu'il ya des limites de temps nous allons parler du mécanisme de redressement des plaintes et des réclamations de l'audit social dans la livraison de service d'abord je vais commencer par vous parler de quelques définitions importants que voulons nous dire par un mécanisme de redressement de réclamations ce sont des concepts qui sont utilisés largement par plusieurs entités et tout leur gouvernement il est très important de connaître la définition pour qu'on puisse faire un point un bon point de départ donc tout d'abord pour commencer avec la première définition qui est en rapport avec les mécanismes de redressement des réclamations et c'est un processus institutionnal qui est désigné pour permettre aux gens de se plaindre sur quelque chose et surtout de demander le redressement de certains services qu'ils ont le droit de recevoir en tant que citoyens pour ce qui est de l'audit social ici on parle d'une approche de fiabilité sociale qui inclut des paris tiers pour l'évaluation de l'accès aux services on parle aussi de des parties tiers tiers qui sont justement des qui peuvent être généralement des instigateurs pour qu'ils peuvent créer un environnement permettant à la délibération publique d'inclure dans ces programmes de renforcement des informations qui contiennent et qui évaluent aussi et qui présentent des résultats dans une délibération collective et aussi publique donc il est important de noter dans cette définition trois éléments importants tout d'abord et les instigateurs de parties tierces aussi ceux qui font l'évaluation de l'accès à la qualité de service qui sont une partie tierce aussi et ceux qui créent cet environnement pour la délibération donc ça peut prendre plusieurs temps et on peut pas parler d'audit social donc donc malgré le fait que l'importance de notre recherche est d'essayer de voir un peu le champ et l'étendue mais au moins pour ce qui est du mécanisme de redressement de la réclamation on était obligé de prendre un peu deux décennies en arrière pour comprendre surtout détecter les évidences que nous avons et d'évaluer les impacts que nous avons donc nous avons remarqué que dans la revue littéraire durant les dernières 20 années et la réponse aux réformes et des demandes aussi pour des groupes et politiques gouvernementales ouverts nous ont menées à comprendre que l'évidence de manière géographique est très important par exemple on ne trouvait que en termes de en termes de gm pour le secteur public pour politique sociale ou ce qu'on appelle le ggr donc ici il est important de noter l'aspect design de ce qu'est un ggr donc on a trouvé bien sûr des évidences par rapport à ceci qui était justement un ensemble de clarifications que nous avons recherché auprès de l'asie et principalement dans le sud continent indien nous avons aussi trouvé des études qui sont en train de croître mais qui sont relativement petites et qui procurent justement une évidence illustrative de comment est-ce que les ggr peuvent ramener des gains demandant chiffres en gouvernance des livraisons de services qui peuvent bénéficier de la ggr mais qui peuvent aussi reprendre des préoccupations de nature réaliste donc les objectifs variants des gouvernements pour l'adoption de ces mécanismes là certains ont fait participer à former ou dans d'autres termes à donner à façonner la manière avec laquelle les ressources et les autorités peuvent agir face à ça il ya aussi un ensemble d'éléments qui sont importants quand on parle d'un mécanisme de réclamations qui peut avouer un succès et justement d'inclure la capacité des citoyens pour pouvoir présenter des réclamations et des plaintes des cas la capacité de l'état à répondre et aussi la transparence proactive à propos de ces réclamations et de c'est plein donc il y a une très grande acceptation de ces réclamations et malgré le fait qu'il y a plusieurs objectifs derrière l'adoption de ces réclamations ce que nous pensons à partir de la revue littéraire c'est que les réclamations ne vont pas présenter leurs supports ou bien vont tout simplement jeter tout simplement mettre en place parce que la politique le requiert donc puisqu'il ya un désir important dans l'amélioration en termes des pratiques institutionnelles et pratiques environnementales donc de manière plus importante la motivation pour de vouloir travailler simultanément sur les politiques aussi pour essayer d'avoir un type de surveillance et d'opinion des perceptions un autre point ici et qu'il ya un désir de la part des gouvernements pour améliorer le côté légitime donc essayer justement de la légitimité des citoyens mais la dernière limite ici réside dans le fait qu'il ya un désir de protéger et surtout sur les droits des citoyens ne sont pas bafoués ici ce que nous remarquons dans ces domaines là c'est qu'il ya un ensemble de pratiques institutionnelles et dont la majorité de la revue littéraire il y a la focalisation sur le design mais plutôt la conception mais il n'y a pas vraiment d'explication ou d'explication pour le rôle des gouvernement par rapport à cette conception donc nous avons mis en place un cadre et ce cadre là va tout simplement nous produire à trois éléments tout d'abord la capacité des citoyens ne va pas nécessairement dire qu'il y a cette sensibilisation par rapport aux mécanismes de redressement des établissements mais aussi pourquoi de pouvoir pratiquer les réclamations par rapport à cette forme là donc pour les capacités des états on parle ici de la volonté de pouvoir aller au delà de la volonté politique de mettre les ressources humaines et les ressources financières nécessaires pour pouvoir redressement des établissements encore une fois on parle de la transparence proactive et ce que nous voulons dire parce que c'est la nature le vente et les pourcentages de résolution des réclamations et des plans des citoyens sont collectivement accessibles à travers des acteurs qui peuvent utiliser cette information pour pousser les formes politiques et pour promouvoir la morale a mis en place des bonnes pratiques et surtout de détecter les points les plus chauds donc maintenant je vais passer à l'audit social nous avons travaillé sur deux documents différents deux articles différents à partir de l'audit social on n'a pas bien sûr trouvé beaucoup d'évidence par rapport à cela dans l'utilisation surtout de l'audit social nous avons compris qu'il y a d'autres titres d'autres mots d'autres terminologies pour donner le sens à l'espace collectif pour le forum public par d'acteurs tiers et qu'ils pensent à utiliser le titre social donc cette définition là nous a permis d'utiliser des procédures par exemple la voix des citoyens et l'audit social est utilisé principalement par les programmes sociaux et le programme de mise en place en Inde donc ces programmes là ont été mis en place quand ils font pourquoi collaboration et donc les citoyens dans les citoyens et les autorités publiques peuvent arriver à un compromis où ils vont parler un peu des problématiques sociales ceci d'un exercice important qui peut fonctionner si on essaie de bien de commencer le débat là-dessus par exemple en Inde ça permet d'avoir des espaces des groupes marginalisés pour exprimer leurs plaintes parce que c'est trop plus difficile d'avoir accès à un bureau public quand il y a une nécessité d'avoir une personne présente d'être présent dans ce cas là nous avons aussi trouvé que dans plusieurs cas et surtout en Inde l'audit total est comme si le citoyen justement adressait des places directement du gouvernement donc il y a bien sûr il y a aussi plusieurs autres contextes qui n'ont pas nécessairement une relation entre les citoyens de l'État mais entre les citoyens de manière générale je vais vous encourager de penser aux populations marginalisées et les dynamiques peuvent survenir entre eux pour comprendre ce concept là nous avons trouvé que l'audit social permet que l'audit social peut donner à une certaine stabilité au niveau du gouvernement parce que il peut y avoir il peut y avoir certains services qui ne marchent pas dans le gouvernement et parfois ils ont besoin d'agences externes pour travailler sur les résultats donc on a trouvé que ces processus là fonctionnent bien quand il n'y a pas de problèmes collaboratifs mais pour adresser des problèmes systématiques il y a nécessité d'avoir un très haut niveau de réponse et il y a beaucoup d'évidence par rapport à ceci donc je suis ouverte pour toutes les questions de votre part beaucoup merci pour votre présentation c'était très intéressant de pouvoir synthétiser des mois et des mois de recherche et nous parlons de plus d'une centaine de recherches qui ont été mis en place sur ce sujet là donc un point important que je regarde ici c'est qu'il y a un écart entre la recherche c'est à dire les gouvernements sont en train d'accepter cette idée de mécanisme de redressement de place mais la recherche n'est pas là vraiment pour donner le support nécessaire de notre compréhension de cette affaire donc je pense que d'après ce que je vois ici quand on essaie de revoir un peu les choses de manière plus globale il y a un risque qu'il y a des plaques et il y a beaucoup de potentiel pour les plus marginalisés et pour les personnes qui souffrent énormément et je pense que les gouvernements veulent en fait pouvoir entendre les citoyens et écouter leurs têtes mais aussi d'un autre point de vue le gouvernement peut percevoir ceci comme si en leur point de vue c'est une attitude adversaire encore une fois merci beaucoup donc nous allons écouter l'expérience prochain professeur qui va nous parler de son expérience dans l'implémentation de l'audition merci beaucoup je suis très contente d'être parmi aujourd'hui j'ai donc tel que sushi a un projet peut-être qu'il serait nécessaire de pouvoir partager quelques points importants de l'organisation nous avons commencé en 2001 nous avons pas de changement au début nous avons commencé par par former et renforcer les capacités des membres de l'association à travers l'audit social, en complétant l'ensemble de l'usine. Et maintenant, les sociétés civiques sont beaucoup plus réactives. Normalement, quand il y a beaucoup de bruit par rapport à ceci, donc quand il y a du bruit qui nous provient des citoyens, ça peut être difficile. Et maintenant, ce que nous faisons, c'est que nous sommes en train d'entraîner les membres de la communauté en essayant de vérifier comment se peut entreprendre des actions d'intégrité où il y a beaucoup plus de fiabilité sociale pour qu'ils continuent à exister. Donc, le gouvernement va pouvoir continuer aussi à implémenter ce sujet de manière parallèle dans ce domaine-là pour les gouvernements actuels et donc le fait qu'il y ait des communautés qui prennent en charge et qui vont entreprendre cette étape-là pour monitorer et contrôler ce projet-là. Donc, ceci veut dire peut-être que nos initiatives vont être beaucoup plus agréables. Le défi important qui nous survient ici, c'est que c'est beaucoup plus spécifique. Nous, le PAB, ne se fend pas, on ne s'attend pas à l'éco-revoir. Et parfois, ce sont ces gens-là que nous voulons vraiment viser pour travailler sur les socios. Donc, parfois, ils ont une certaine peur parce qu'ils se pensent qu'on trouve un problème pour adresser des problèmes et qu'on entreprend des actions nécessaires pour faire face à ces problèmes-là. Deuxièmement, quand on parle des jeunes, actuellement, nous avons un momentum politique et nous travaillons sur des rallyes politiques post-violence. Donc, ceci peut en même temps nous aider à prendre le temps. On peut bien se rendre le gouvernement responsable et comment ils travaillent dans ces rallyes politiques. Ce que je veux mentionner aujourd'hui, ce que je vais expliquer aujourd'hui, c'est par rapport à un document de recherche qui a été commissionné par l'Action Intégrité. L'Action Intégrité est basée au Royaume-Uni et ils sont partenaires. Nous sommes ici sur place localement et il y a un programme d'Action Intégrité que nous avons mis en place, il y a un programme aussi qui a été implémenté en Kenya, aux Palestines et en Afghanistan. Mais je partage avec vous le point de vue et l'expérience du Kenya par rapport à l'implantation de ces pratiques. Donc, maintenant que la société civile est beaucoup plus imprégnée de ces valeurs-là, surtout pour ceux qu'on appelle les « duty birds » ou les principaux acteurs, ce qui a été fait justement, c'est que ça doit être en faveur de la communauté. Et s'il y a un ensemble de citoyens qui pensent que c'est mon droit, je dois avoir ce qui est dans mes doigts. Donc, la clé ici, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il est important d'avoir des citoyens informés parce que ça va aider énormément dans les autres sociaux pour justement motiver, mobiliser les acteurs principaux. Nous avons aussi mis en place un ensemble de forums communautaires où il y a des campagnes de sensibilisation sur les lois, les réglementations disponibles sur leurs droits et aussi d'essayer d'assurer que les projets sont bien mis en place, bien implémentés. Les forums citoyens sont une occasion qui permettent à ceux-ci de participer aussi à contrôler. Et donc, les gens qui sont concentrés à la surveillance, au contrôle et au contrôle. Et donc, à chaque fois qu'il y avait un problème, ils vont toujours essayer de l'aborder avec vous et nous allons essayer de comprendre le point de vue des bénéficiaires. Donc, ceci veut dire tout simplement qu'il y a un certain suivi à faire de ces projets-là. Donc, une fois qu'ils sont impliqués, s'ils ont besoin, par exemple, de toucher les gens en faisant une différence, alors il se peut que ceci soit beaucoup plus intéressant en essayant de leur donner l'opportunité de travailler avec les autorités pertinentes. Si les fonctionnaires gouvernementaux ne sont pas disponibles, alors il est nécessaire peut-être de pouvoir voyager quelques kilomètres pour aller vers les bureaux visés. Ici, il y a une capacité humaine, il y a des gens qui sont disponibles pour le faire. Et il faut essayer de voir le problème auquel ils font face. Donc, j'ai oublié aussi de mentionner que le contrôle de ces projets-là et tous les projets d'infrastructure où l'implantation est basée sur des projets complets. Donc, une fois qu'on est en train de trouver, par exemple, les problèmes qui ont été déjà remis au gouvernement ou qu'il y a eu une passation vers le gouvernement, je ne crois pas qu'il y a grand-chose à faire. Donc, il faut essayer de comprendre et de voir un peu le travail que nous avons pu faire en 2011 jusqu'à l'année 2016. En 2011, c'était avant la révolution. Pourquoi? Avant l'évolution plutôt, parce que l'évolution a commencé en 2014. Donc, la majorité des professeurs étaient employés au niveau du village. Mais à partir de 2011 à 2016, vous allez voir qu'il y a une différence entre ces projets-là. et la gouvernance ici, puisqu'il a commencé à partir de l'année 2007, vous allez pouvoir voir justement une différence. Et puis, nous avons essayé d'adresser des problèmes. Si le problème est lié à la pension, alors on ne peut pas parler ici du fait de pouvoir finir cette structure-là, de tout simplement l'arrêter. Donc, ils ne sont pas toujours en mesure de faire ce travail-là. Ils ont déjà dépensé beaucoup de ressources. Mais en essayant de revoir un peu la confiance mutuelle, si, par exemple, je dois reporter un problème à partir du type-là, alors la personne qui va m'écouter doit être en mesure de me faire confiance. et donc la confiance mutuelle doit être bâtie ou doit être mise en place sur une période de temps. Et à travers ces projets-là, nous avons vu que pour ceux qui contrôlent cet aspect-là et pour le matériel qui est utilisé, le matériel ici est beaucoup plus intéressant. Et donc, parfois, ce matériel-là est déjà utilisé. Et donc, parfois, même la mise en place de cette relation-là peut tout simplement aller vers l'échec. Et parfois, cette personne-là peut venir vers vous et vous demandez pourquoi c'est parié de cette manière-là. Et donc, il est important de pouvoir identifier les communautés elles-mêmes. Il n'y a pas d'action qui est entreprise. Maintenant, parce que les porteurs de devoirs ressentent qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui en parlent. Donc, il est temps d'agir. Donc, au début, l'idée, c'était de nommer les gens et de leur faire honte. C'était simplement, ce n'était pas temps de faire une enquête pour savoir exactement quel était le problème. Donc, actuellement, c'est ça qu'on fait. Donc, les personnes en place, les personnes au pouvoir, donc, sont conscients et veulent s'occuper du problème au niveau le plus faible possible. Parce que si ça commence à atteindre leur patron à eux, à ce moment-là, ça leur revient. Et on leur dit, mais qu'est-ce que vous avez fait pour régler ce problème ? Et, par exemple, le problème peut se situer au niveau de l'entrepreneur de bâtiment. À ce moment-là, il se trouve sur une liste parce que peut-être qu'on leur a donné plus d'un projet à réaliser. Et les communautés se plaignent. Si la communauté A, où le projet est en train d'être complété, se plaint, idem pour la communauté B et C, à ce moment-là, les personnes, donc les fonctionnaires, doivent se rendre compte que ces personnes à qui vous avez donné le contrat créent des problèmes. Et je dois dire qu'ils en sont arrivés à développer une confiance. Parce que maintenant, en fait, ceci leur facilite le travail. Parce que les membres de la communauté assurent un suivi. Ils partagent leurs contacts, ce qui fait qu'ils peuvent passer un coup de fil à n'importe quel moment. Et une fois qu'ils passent le coup de fil, à ce moment-là, les fonctionnaires peuvent les entendre, les écouter. Et ce que je peux également dire sur la capacité humaine, c'est que la capacité ne se situe pas uniquement sur ce qu'ils doivent faire, mais il faut cette compréhension de base sur les droits. Par exemple, par rapport à notre expérience, on a vu que les personnes qui ont l'expérience de travailler en étroite collaboration avec les communautés travaillent mieux. Ils écoutent la communauté. Et en fait, ils s'occupent des problèmes mieux, ils s'occupent mieux des problèmes que les personnes qui n'ont pas cet engagement dans le travail de la communauté. Alors, permettez-moi simplement d'en terminer là. J'imagine qu'il y a d'autres questions, qu'il y aura d'autres questions ou il y a quelque chose que j'aurais manqué, dont je n'aurais pas parlé et à ce moment-là, je reviendrai. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Elsebert. C'est vraiment formidable d'entendre votre expérience de mise en œuvre concrète de ces personnes, de ces actions avec des personnes, avec des communautés. C'est réellement intéressant. Plusieurs choses que vous avez dites sont particulièrement intéressantes. Tout d'abord, si vous avez un grief entre la société civile et l'État, où la société civile est faiseur de bruit, à ce moment-là, l'idée d'aller vers des actions plus constructives, où on demande à l'État de rendre des comptes et éloigner ainsi la jeunesse d'actions de violence, etc. Alors, je pense qu'il y a de très, très bonnes recherches qui seraient très intéressées par ce que vous faites. C'est ainsi que Souchi et moi-même avons découvert, d'ailleurs, votre travail avec cette approche très intéressante pour une résolution des problèmes des citoyens. On apprend énormément. Merci beaucoup, donc, et mettez vos questions dans le chat pour Elsebert. Je vais maintenant passer la parole à Marcio. Marcio, nous aimerions beaucoup entendre votre expérience sur le travail dans ces domaines de retrassement des CRIEF. C'est à vous maintenant. Huit minutes. Bonjour tout le monde et merci beaucoup pour au centre de recherche de nous avoir invités. Merci à l'OGP d'avoir organisé cet événement particulièrement intéressant. Donc, aujourd'hui, je vais parler d'une institution participatoire ou d'un mécanisme de recours en particulier au Brésil. C'est une institution qui est souvent ignorée ou négligée par les universitaires, non seulement au niveau international, mais au Brésil également. Ce que je trouve étonnant et dommage parce que ces institutions participatoires que je vais mentionner dans une seconde ont réellement un potentiel intéressant pour aider à formuler les nouvelles questions au niveau de la recherche. Donc, essentiellement, c'est cela que je vais essayer de faire brièvement. Je vais essayer de faire des suggestions sur la façon dont ces institutions peuvent, pourraient rentrer dans ce nouveau domaine, dans ce domaine le plus large de la responsabilité. Le Brésil est un grand laboratoire, on le sait, pour les politiques et institutions sociales depuis la dictature militaire en tout cas et la démocratisation du pays il y a 35 ans. Nos institutions participatoires, nos expériences étaient assez fréquentes depuis les années 90. Les mieux connus sont les budgets participatoires qui ont commencé à parto et qui se sont répandus dans un ensemble de municipalités brésiliennes, mais également dans les municipalités du monde entier. Les budgets participatoires étaient les plus connus ceux du Brésil, mais ce n'étaient pas forcément les meilleurs ni ce n'ayant les plus grandes conséquences. Nous avons eu aussi des conseils sur la politique publique qui intégraient tous ces éléments de la politique publique. Nous avions également les conférences régionales de politique publique où les citoyens pouvaient participer au niveau local, régional et puis au niveau national et exprimer des griefs, des suggestions, proposer des recommandations de réforme de politique et envoyer tout cela au gouvernement fédéral sous forme de propositions officielles. aussi bien le budget participatoire et les conférences nationales, non seulement ont fait l'objet d'études, d'intérêts au niveau national et international, mais ont inspiré d'autres expériences similaires dans d'autres pays. Nos expériences participatoires sont devenues si nombreuses et riches que le gouvernement fédéral a essayé de créer une unité dans cette action en catégorisant toutes les institutions participatoires sous un seul parapluie d'un système national unifié d'institutions participatoires. Ce système unifié national a été poursuivi par le gouvernement actuel et les institutions et les actions restent très répandues. Par rapport à ces expériences, les plus intéressants peut-être et celui qui n'a pas reçu beaucoup d'attention du côté universitaire est ce qu'on appelle les oviborés, c'est le mot en portugais. Ce terme se traduit en gros en anglais comme agence mais je ne vais pas en fait, il y a beaucoup de choses qui se perdent, beaucoup de notions qui se perdent dans cette idée d'agence de ombudsman, donc de médiateur. Donc, je vais les appeler agence quasi médiatrice de médiateur. Il ne faut pas les confondre avec ce type d'agence parce que j'emploierais le terme de quasi-agence de médiateur. Le manque d'intérêt dans ces institutions est peut-être dû au fait qu'il est difficile justement d'établir des comparaisons. Il est difficile de réaliser des études comparatives avec des institutions similaires dans d'autres pays parce qu'il n'y a pas d'institution similaire dans d'autres pays. Ces institutions sont extrêmement uniques et tout à fait spécifiques au Brésil dans la mesure de méconnaissances. Le mot en portugais vient de Ovir qui veut dire écouter. Donc, ces institutions ont la responsabilité d'écouter les citoyens et leurs griefs et essentiellement agir par rapport à ça au gouvernement, au sein de l'État. Donc, écoute les besoins. Il peut y avoir des questions et des confrontations avec l'agence du gouvernement pour que les droits des personnes soient mis en œuvre. Il peut y avoir des suggestions, des plaintes, des recommandations, toutes sortes de griefs et de recours. Alors, cela ressemble aux médiateurs, mais il ne faut pas confondre ceci avec les agences de médiateurs, de médiation. Je pense qu'il y a au moins trois différences principales entre les quasi-médiateurs et le Ombudsman qu'on voit dans différents, donc le médiateur qu'on le voit dans différents pays, aux États-Unis et en Europe également. Tout d'abord, notre version du médiateur, donc le Ovidoria brésilien, n'est pas aussi puissant que les bureaux de médiateurs habituels. Ils n'ont pas le pouvoir de donner aux citoyens une représentation juridique. Certaines agences ont ce pouvoir, mais ils suivent cette idée générale. Les institutions qui visent à représenter des citoyens individuels au sein des institutions d'État. Ces quasi-médiateurs sont des agences qui travaillent au sein des agences d'État qui fournissent des services publics et agissent lorsqu'il n'y a pas d'action et de suivi au niveau de l'État. C'est ça. La deuxième différence entre la version brésilienne et les autres, c'est que notre version des médiateurs travaille au sein de l'État. Ils ne sont pas indépendants de l'État. Et donc, le médiateur est presque par définition indépendant de l'État. Mais ici, au Brésil, cette institution est subordonnée à l'État. Donc, la troisième différence principale entre les quasi-médiateurs et les médiateurs traditionnels, c'est qu'ils ne peuvent agir que par rapport à l'intérieur de leur agence respective. Ça veut dire qu'il n'y a pas un médiateur général avec une un pouvoir général sur différentes agences gouvernementales. Les quasi-médiateurs sont plus fragmentés. Ils ne travaillent que dans leur domaine particulier. Donc, au gouvernement fédéral, nous avons 300 agences fédérales, chacune avec son propre quasi-médiateur, travaillant séparément. Et donc, je pense qu'il y a un certain intérêt par rapport à cela. Il y a certaines questions que nous devrions poser à ces institutions et j'y reviendrai dans un moment. Mon objectif ici est peut-être de mettre une invitation à la recherche ou une provocation en quelque sorte pour stimuler une recherche. donc les quasi-médiateurs existaient en fait avant la démocratisation fin des années 80. Donc, les étapes institutionnelles et le développement de ces institutions, eh bien, je pense que les quasi-médiateurs représentent un cas intéressant de mise en place de ce type d'agences au sein de nos institutions et fournissent un matériel pour montrer l'intéressant de la mise en œuvre étape par étape. Ils montrent une stratégie pour les institutions participatoires désirables. Donc, une préoccupation que je mettrai en avant, c'est pour les institutions participatoires, quand est-ce que le temps est trop long pour qu'ils puissent mettre en place leur action de mise en œuvre des actions réparatrices de recours ? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. La première. Donc, la deuxième question que je trouve intéressante, c'est est-ce que les États, est-ce que les agences d'État peuvent formellement subordonner à l'État, aux agences d'État, peuvent réellement représenter les citoyens ? Mon opinion et mon impression ici, c'est que si pour être représenté ne pas être positif, un piège, donc si ceux-ci devraient, bon, même si on les rendait indépendants, il pourrait être difficile de dépasser leur biais institutionnel, il pourrait être difficile pour des agences qui sont habitués à cette structure de pouvoir, de dépasser justement leur parti pris. Troisième question, les institutions visent à élargir le concept de démocratie et de démocratisation, ils peuvent étendre l'idée d'engagement et de participation au-delà des élections. Donc, ma troisième question au niveau de la recherche, sur la possibilité d'une recherche est-ce que ces institutions participatoires protègent contre la tendance à la dédémocratisation ? Est-ce qu'ils donnent une protection contre les aspects autoritaires qui fleurissent partout mon point de vue et que nous devrions étudier le rôle que de telles institutions pourraient avoir par rapport à cette question ? Alors, quatrièmement, donc, peut-être une autre question pour la recherche, c'est essayer d'évaluer si les États peuvent gérer l'information en retour aux citoyens tout en transformant ces informations en retour en solutions correctives. À mon avis, on est loin d'avoir réussi à ça. malgré les avancées au niveau de la science, collecte des données, les États, au moins le gouvernement brésilien, est encore loin d'être capable de gérer toutes les données disponibles et de transformer toutes ces intrants en politiques publiques intéressantes en termes en termes de résultats. Je suis navrée si j'ai parlé trop vite et je suis désolée d'avoir dépassé un peu mon temps, mais ceci est simplement une version courte de ce que j'ai à dire et je serai ravie de poursuivre cette discussion à un autre moment. Je vous remercie beaucoup pour votre temps. Merci, Martio. C'est une présentation vraiment très intéressante et très claire sur ce sujet et toutes ces présentations sont vraiment passionnantes et passionnées. Il faut être conscient aussi du fait que c'est une chose d'avoir l'espace pour les griefs des citoyens, mais dans quelle mesure est-ce que ceci se transforme en réaction, en réponse de la part de l'État ? Dans quelle mesure est-ce que l'État a la capacité d'écouter et de réagir ? Comme vous l'avez dit, cette capacité d'agréger et de faire sens de tous ces milliers de griefs, toutes ces informations en retour de la part des citoyens, eh bien, tout cela représente des questions tout à fait critiques à mon avis. Je pense que nous pouvons maintenant passer au public et bien que nous avons déjà quelques questions au niveau du chat et nous invitons d'autres questions à se présenter. Il y a une question que j'ai d'abord pour les trois intervenants. C'est quelque chose qui est vraiment et que j'ai dans ma tête depuis que nous avons commencé ce travail. À votre avis, pourquoi est-ce que les gouvernements sont tellement intéressés, tellement engagés dans le fait de créer de tels espaces pour les citoyens, pour que les citoyens puissent exprimer leurs griefs et donner leur information en retour ? C'est presque contre-intuitif. Pourquoi, à votre avis, dans ces pays, est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent, est-ce qu'il y a des États qui sont tellement désireux d'ouvrir ces espaces ? C'est tout à fait pertinent pour le point de vue de l'OGP. J'aimerais entendre le point de vue des fonctionnaires qui sont dans le public ici. pourquoi est-ce que c'est devenu tellement important depuis dix ans ? Souchi, peut-être vous pourriez en parler ? Oui, merci, Naomi. Par rapport aux éléments de preuve que nous avons rassemblés, on ne peut faire que des inférences. Je pense que cette présence forte de la terminologie de mécanismes de recours et des nouvelles stratégies de politique publique dans les différents programmes bureaucratiques des différents États nationaux, eh bien, en partie, ceci a été influencé par différentes manières de réfléchir à la responsabilité. L'accountabilité n'est pas simplement celle qui est requise de la part des groupes d'actions et des citoyens, mais aussi au niveau interne. Les États, les gouvernements s'ouvrent. Les livraisons de services, la fourniture de services publics a été sous-traitée, donc il y avait cet élément de regarder de mieux gérer ces services et de les gérer de manière plus efficace. Donc, il y a cet emprunt de langage qui vient du domaine privé, qui vient du domaine des affaires. Mais, en fait, cette poussée vers les mécanismes de recours ou du moins au niveau organisationnel, et nous avons trouvé d'ailleurs des éléments de preuve pour cela, pourrait aussi peut-être en venir du côté des gouvernements qui veulent préempter un certain nombre de ces considérations qui peuvent survenir avant qu'elles ne se transforment en manifestations et nous avons vu des éléments de manifestations quand même dans le monde et ce qu'on a vu récemment, c'est en Afrique du Sud et au Brésil, on continue de voir certains éléments de ce type. Je pense qu'à un certain niveau, il y a aussi ce sentiment d'on va mettre le doigt sur le pouls de ce qui ne fonctionne pas. Il y a des questions par rapport à l'accès, par rapport à l'accès inégal, d'autres aspects problèmes de coordination interagence qui existent. Essayez pour tout ce qui est services sanitaires, fournitures d'eau, etc., de pouvoir livrer tout cela à des personnes ou nous parlons de personnes qui n'ont même pas accès à l'eau, à l'électricité, etc. Donc, les gouvernements veulent faire mieux, mieux travailler. Oui, je pense qu'il y a deux aspects. Il y a ce désir de mieux travailler en interne et deuxièmement, il y a ces poussées externes ou chocs externes sous forme de manifestations ou sous forme d'exigences de responsabilisation. Et Kenya, qu'en est-il ? Pourquoi le gouvernement ouvre ces espaces pour permettre à cette société civile bruyante d'avoir des canaux plus institutionnalisés ? Il me semble qu'effectivement, c'est mieux plutôt que d'avoir du bruit, c'est mieux d'avoir des canaux comme ça institutionnalisés, qu'en pensez-vous ? Eh bien, tout ce que je peux dire, c'est que je pense que cette pression externe est trop. C'est trop. Et donc, nos gouvernements, nos États essayent d'être en concurrence. Ils veulent être le meilleur. Ils veulent être vus comme numéro un. Et lorsque vous avez cette position du meilleur, ce n'est pas simplement le gouvernement qui en profite et qui fête cela, mais également les citoyens. Donc, une fois que vous avez été mentionné dans les journaux qui vous disent que vous êtes le comté, donc la région la meilleure, il y a des régions qui n'y arrivent pas et qui veulent essayer quelque chose comme ça pour qu'ils puissent aussi être identifiés. Un autre point, c'est par rapport à la tendance actuelle au niveau de la société civile, il y a peut-être des restrictions ou il y a des problèmes dont ils n'abordent pas et s'ils n'abordent pas certains, ça veut dire que ces programmes ne peuvent pas être mis en œuvre et certains entrepreneurs qu'on essaie d'engager, eh bien, lorsqu'ils regardent leur journal de visiteurs, ces personnes n'ont visité le projet depuis le début jusqu'à la fin, jusqu'à sa mise en œuvre, eh bien, selon une certaine norme, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas dire que tout va bien. Mais si des personnes sont venues pour visiter le projet et vérifier qu'il soit complété, c'est plus facile pour eux de dire oui, nous avons des personnes qui sont venues, qui ont visité le projet et nous pouvons dire qu'il a répondu aux normes. Et donc, ces pressions extérieures aident. Mais au niveau interne, ce n'est pas tant ça. Je pense que certains pensent aussi que par le fait que nous faisons, réalisant des audits sociaux, nous venons lutter pour cela. mais ce que nous leur disons également, c'est que lorsqu'on assure un suivi, vous ne voulez pas simplement voir ce qui se passe mal, mais s'il y a quelque chose qui se passe bien, on leur dit ce que vous faites, vous le faites bien. Et ça, c'est une bonne chose pour nous tous. Et ça, c'est ce que je peux vous dire par rapport à cela. Merci, Marcel, je vais en fait passer vers vous avec ces questions que Sherry Seals Esquire a mis dans le chat et Sherry Seals pose la question dans quelle mesure est-il probable qu'un succès de GRM, donc de mécanisme de recours au niveau des institutions, dans quelle mesure est-ce qu'il dépense d'une bonne gouvernance et du calibrage des décisionnaires, des décideurs, de leur engagement. Il pose également la question, est-ce que la corruption a un impact sur ces institutions? Ces institutions ne peuvent être qu'aussi bonnes que leur intégrité interne. Donc, si vous n'êtes pas engagé par rapport à une écoute, par rapport à une action en retour, eh bien, ces institutions ne servent pas. Donc, est-ce que vous avez des réponses aux questions de Jerry Seals? Eh bien, merci. Je vais essayer, Naomi. Donc, par rapport à la deuxième question, je vais donner une réponse très provinciale. Je ne pense pas qu'au Brésil, dans notre contexte, que la corruption soit le plus gros problème dans ces institutions. Je ne pense pas que ce soit un problème du tout. Mais peut-être qu'il y a d'autres problèmes, à savoir ce parti-prix institutionnel. c'est un problème plus grand. Ce n'est pas le fait d'avoir des dessous de table. C'est simplement qu'ils sont à l'intérieur de l'État. Ils travaillent dans l'État. Ils font partie de la logique d'État. Et je pense que c'est difficile pour eux de vraiment avoir la capacité de se replacer, de réfléchir à un problème d'un point de vue du citoyen. Et je ne pense pas que ce soit une histoire de corruption. Je ne pense pas que ces institutions en particulier aient un problème de corruption au Brésil. Mais je pense qu'il y a une... Il est plus probable qu'il s'agisse d'un vrai problème de parti pris institutionnel. Mais si la question avait l'intention de poser la notion de est-ce que les institutions agissent d'une façon pour limiter la corruption, eh bien, je ne pense pas parce que, encore une fois, elles ne sont pas suffisamment puissantes, elles ne sont pas suffisamment puissantes pour limiter la corruption, pour confronter les abus ou les fautes des États, du gouvernement. Et oui, concernant la première question, je pense que le succès de ces GRM, donc, de ces recours de mécanisme de recours, donc, on joue au Brésil. Ce qui montre aussi les limitations parce que si votre succès institutionnel dépend de la qualité du décideur, eh bien, ça veut dire que le processus de ces institutions ne fonctionne pas bien parce que le processus d'une institution devrait fonctionner quel que soit le décideur, le leader. Donc, le fait que nous dépendons encore de décideurs montre un manque de succès, en fait, un succès limité, du moins. Oui, ce sont des points importants. je me demande s'il y a d'autres questions de la part du public dont ils aimeraient qu'elles soient abordées, qu'elles soient abordées. Il y a une autre question, en tout cas, qu'un grand nombre de personnes posent. C'est l'un des aspects puissants des GRM, donc, mécanisme de retour qui offre le potentiel pour les personnes les plus marginalisées, les plus défavorisées, d'avoir accès à ces services, de faire entendre leur voix au niveau de l'État. Ceci a toujours été un grand problème de permettre à ces personnes de participer, de les représenter. Très rapidement, toute petite réponse très courte, comment est-ce que vous, comment est-ce que les États peuvent permettre aux personnes les plus marginalisées à être engagées, à interagir avec les institutions? Réponse très rapide. C'est vous qui avez la plus grande expérience dans ce domaine? Oui. Eh bien, d'après mon expérience, je pense que l'État, le gouvernement, pourrait ne pas créer cet espace pour, ne va pas créer cet espace lui-même pour les marginaliser. C'est la communauté qui peut pousser dans ce sens. Par exemple, pour le projet que nous sommes en train de mettre en œuvre, pour nous assurer que les marginalisés participent pleinement, il fallait montrer qu'ils sont présents lors des réunions du comité pour qu'ils comprennent. Si on regarde comment le gouvernement organise la participation du public, eh bien, ils n'ont pas, par exemple, la présence d'interprètes. Ils ne donnent pas forcément suffisamment d'informations pour que chaque personne se sente libre d'être présente. Et maintenant, avec le COVID-19, maintenant que les personnes ne peuvent pas être là en grand nombre, eh bien, ceci a été utilisé comme excuse. Et donc, ils n'appellent que certains endroits et la position qui viendra de cette, quelle que soit la décision qui soit prise par cette communauté-là, eh bien, on dira que c'est ça qui sera fait. tant à moins que les citoyens n'exigent, eh bien, ça ne sera pas fait. Ceci peut être fait en engageant ces groupes, en les faisant participer, marginaliser. Une fois qu'ils sont engagés, qu'ils participent, à ce moment-là, ils peuvent parler et créer un environnement propice. Par exemple, vous faites, vous réalisez une analyse d'abord parce qu'un groupe peut être marginalisé dans un domaine, dans une région ou dans d'autres, ce n'est pas le cas. Dans certains endroits, les femmes ne sont pas marginalisées. Elles sont présentes aux réunions, etc. Donc, il faut regarder de manière critique quels sont les groupes exclus et comment s'assurer que ces groupes-là participent. Ensuite, pendant ces forums, vous donnez, vous vous assurez qu'ils se sentent libres de partager leur point de vue et s'ils développent cette confiance-là lors de ces réunions où ils peuvent parler, pour eux, cela devient une possibilité de s'engager plus outre. Donc, je pense que les communautés et les citoyens nous-mêmes doivent pousser dans ce sens, appuyés. Merci, en fait, nous avons dépassé notre temps maintenant. Est-ce que vous avez une phrase, quelques mots que vous aimeriez dire pour Suchin Marcia, la meilleure façon d'assurer une bonne participation correcte dans ces mécanismes? Oui. Je dirais simplement que toutes ces réformes des États ont tendance à être interprétées différemment par différentes parties du gouvernement. Donc, vous avez peut-être un engagement de haut niveau pour les GRM et les audits sociaux à certains niveaux, mais sont mis en œuvre par les acteurs de première ligne et eux ont tendance à travailler avec des ressources limitées, aussi bien en termes de capacité et en termes financiers. Donc, à moins de faire correspondre cet engagement de la réforme avec des engagements institutionnels au niveau de la capacité humaine des ressources, il va y avoir un écart et vous allez avoir des employés au niveau locaux qui reçoivent toutes ces plaintes, mais n'ont pas le pouvoir de s'en occuper. Deuxièmement, par rapport à ce que nous avons trouvé dans cette étude, il n'y a pas de mention du rôle de la société civile pour collaborer avec les États pour faciliter l'accès et le suivi. la distinction entre les GRM par rapport au mécanisme de réponse en retour, c'est justement cet aspect-là et on a vu que le taux de résolution et le type de résolution, il y a très peu d'éléments de preuve. Ce que nous avons trouvé vient de l'Inde où les acteurs de la société civile ont assuré ce suivi avec les membres des communautés, avec les populations marginalisées en recherche de recours. Je vous redends la parole. Merci Souchi. Marcio, vous avez le dernier mot sur ce sujet. Qu'est-ce que les États peuvent faire pour que ceci soit plus réaliste pour les groupes les plus marginalisés, pour qu'ils soient entendus ? Je pense que l'État savent de quoi les citoyens ont besoin. En tout cas, les besoins les plus basiques, les gens ont besoin de soins de santé, un revenu de base, voilà ces besoins. Le gouvernement sait ce qu'il doit faire. Donc, ce dont nous avons besoin, c'est essentiellement les éléments qui permettent de fournir ces services de base. En tout cas, ici, en Amérique latine et dans d'autres pays, les États ont failli depuis si longtemps. Donc, peut-être qu'ils devraient cesser de s'inquiéter de la façon à quoi ressemble la situation pour eux, de ce dont ils ont l'air et faire justement agir en fonction de ce qu'ils savent, à savoir, ils savent de quoi les citoyens ont besoin. Je m'arrête là. Merci beaucoup, Marcio, et merci beaucoup au public. Restez en contact par e-mail si vous souhaitez discuter plus d'autres questions, on vous enverra un lien avec la séance de la semaine prochaine où nous parlerons plus outre de ces questions, de ce dont LHB a parlé, de ce que Souchi et moi avons fait sur les mécanismes, les différents mécanismes. C'est vraiment un thème pour notre époque dont rejoignez-nous et on poursuit cette conversation et ravi de vous voir tous. Merci. Merci beaucoup. Et bonne séance. Au revoir.